Bonjour à tous, chers amis passionnés de Dien Chan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'est, en quoi consiste l'autonomie en Dien Chan. C'est très important, tant pour celui qui pratique la méthode originelle de réflexologie faciale, nommée Dien Chan, que pour le thérapeute, que ce soit en auto-soin ou en tant que professionnel, le concept d'autonomie est quelque chose de primordial. Et en effet, faisons un petit rappel historique, c'était un des objectifs du professeur Bui Kok Cho. C'était de trouver une méthode facile à utiliser et effective, efficace, pour traiter tous les troubles communs. Puisque, souvenez-vous que dans l'historique, c'est après le grand conflit de la guerre du Vietnam, qui est fini en 1975, nous avons tous vu des films hollywoodiens ou des reportages. Et on se souvient que le pays était dans un état vraiment dévasté. Et donc, le professeur Cho, qui a été embauché en tant qu'acupuncteur dans le centre de Biotienne, dans le sud, à Saigon, pour soigner les toxicomanes et pour les aider à passer les crises d'abstinence. Donc, les premières découvertes ont été appuyées sur ce type de symptômes. Et donc, son objectif était justement de trouver une méthode assez facile à appliquer pour de nombreux troubles communs, car il se rendait compte que les gens pauvres, et les pauvres gens, il y en avait beaucoup, étaient en train de commencer à économiser pour pouvoir aller chez le médecin, alors qu'ils souffraient de choses qu'ils auraient pu se soigner seuls, ou en tout cas, prendre en charge bien avant que cela empire. Donc ça, ça a été une des premières motivations, en plus de celle de découvrir comment on avait découvert des points d'acupuncteur, ou en tout cas, une manière de découvrir des points énergétiques. Il y a beaucoup de motivation dans son histoire, mais une des grandes phrases qu'il est même répétée, c'est que « May the patient be the healer », ce qui veut dire que le patient devienne son thérapeute, évidemment, pour des troubles communs. Mais ô combien on le sait dans notre société, la quantité abusive de médicaments qui sont ingurgités tous les jours pour des bobos simples à soigner, et surtout des douleurs faciles à soulager. En effet, le dianchan est une méthode jeune et moderne, qui n'a pas mille ans et qui n'a pas été découverte dans des manuscrits secrets trouvés dans une forêt du Cantal. C'est une méthode moderne, et donc ne croyez pas ce qu'on peut vous faire croire pour lui donner un peu de brillance. C'est moderne et jeune, car ça ne pouvait pas être inventé ou découvert avant toutes les connaissances ancestrales, justement, de l'acupuncture, et même des concepts de médecine occidentale. C'est une méthode qui va combiner un tas de savoirs et qui vont les interpréter sur les schémas de réflexion, avec des points d'acupression sur le visage, qui composent la carte du dianchan, et l'usage des effets yin et yang, des outils multireflexes. Donc tout ceci est vraiment le résultat de nombreuses philosophies, savoirs populaires. Il faut savoir combiner les choses. On ne peut pas inventer de bout en blanc quelque chose de nouveau. Ce qu'il faut, c'est combiner les choses. C'est un peu ce qui se passe avec nos téléphones portables, qui sont finalement des combinaisons. On n'aurait pas pu inventer cet appareil si on n'avait pas inventé l'imprimerie, si on n'avait pas inventé le télégraphe, si on n'avait pas inventé les services météo, si on n'avait pas inventé énormément de choses. Et l'appareil ne fait que les combiner ensemble, et c'est bien pratique de les avoir dans une même boîte. Le dianchan, c'est un peu la même chose. C'est comme un instrument. On va combiner des savoirs et notre propre expérience et notre propre connaissance de notre propre corps. C'est là où l'autonomie devient une idée très importante pour pouvoir réguler, reenclencher le processus d'autorégulation et rééquilibrer les flux, les mouvements énergétiques internes. Donc évidemment, si on sait casser quelque chose où il faut opérer, heureusement, l'hôpital existe. Mais pour de nombreux troubles communs, il est bon de savoir écouter son corps, de savoir choisir l'outil multi-reflexe le plus adapté, comme les fayings, les fayangs. On va voir comment le différencier pour justement être beaucoup plus autonome. Et en ce qui concerne les professionnels, on va voir aussi que c'est très intéressant d'enseigner à notre client comment utiliser un des outils, celui qui a marché durant la séance, celui qui l'a soulagé, pour qu'entre les séances, s'ils puissent faire cet exercice de maintenance pour continuer à ce que le travail fait en séance perdure et que lors de la prochaine séance, on puisse aller plus loin. Dans des cas où justement, on a besoin de plusieurs séances pour remonter toute cette énergie et traiter le trouble pour lequel il nous a visités. Il me semble intéressant de faire un rappel historique de la découverte pour bien comprendre que combiner les approches, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Et c'est ce que faisait le professeur Vucoccio quand il fut embauché en tant qu'acupuncteur pour soigner les crises d'abstinence. Mais comme il avait déjà pas mal d'hypothèses et de théories, il en profitait, avec cette multitude de patients sous la main, pour pouvoir vérifier certaines idées et être capable de les abandonner. Et vérifier et non pas démontrer, chose fort subtile et un peu oubliée de nos jours. Et donc, en partant déjà de l'idée de la similitude de forme du nez avec la colonne vertébrale, avec le dos, il avait énormément de patients qui souffraient de maux de dos, surtout dans la zone lombaire. Et ils cherchaient à trouver un point douloureux sur cette zone. On ne parlait pas de réflexologie à l'époque, mais c'était par la similitude de forme. Et ensuite aussi, en combinant avec l'idée que dans le yang, il y a du ying et vice-versa. Et lui, il interprète ces phrases et ces idées de manière thérapeutique. C'est-à-dire que le point douloureux qu'il doit trouver serait le yang, et donc il pense qu'en trouvant un point non douloureux au centre de ce point douloureux, il devrait trouver le ying qui débloque le problème qui provoque cette douleur dans le dos. Donc, il commence à chercher, à tâtonner. À l'époque, il avait des micros aiguilles. Et en picotant comme ceci, moi, je me souviens, je lui avais demandé de me montrer la technique sur ma jambe. C'est assez impressionnant. On peut planter des aiguilles sans sentir l'aiguille quand on sait trouver le point non douloureux. Et il trouve enfin un point non douloureux dans le nez. Et le patient lui dit qu'effectivement, il y a un soulagement dans le dos, alors qu'il n'avait rien fait. Mais il lui dit, si, si, regarde-toi dans le miroir, tu as bien une aiguille bien plantée dans le nez. Et le patient dit, c'est marrant, je ne la sens pas. Donc, vous voyez qu'ici, il combine l'idée de la similitude de forme avec des idées plus philosophiques tirées du Yiqing pour le Yang dans le Ying. Et ça, ça le fait avancer. Alors, évidemment, on peut avoir de la chance avec un premier patient. Mais comme il avait la chance d'avoir autant de patients qui souffraient de mêmes troubles, puisque les toxicomanes avaient beaucoup de troubles en commun, comme le mal de dos, l'asthme, voilà pourquoi on a tellement de solutions en dienshan sur ce genre de pathologie. Et donc, il en cherche d'autres qui avaient le même problème parce qu'il voulait vérifier si c'était un coup de chance ou si l'idée était validée. Et effectivement, il en trouvait d'autres. Alors après, on se retrouve avec des patients qui sentent un petit courant qui passe, d'autres sentent une chaleur, d'autres ne sentent rien qui se passe à part le soulagement. Et donc, à partir de là, il commence à établir et à cartographier les points à l'époque qui leur donnaient des noms. Bon bref, je ne vais pas vous faire un cours ici, on raconte tout ça pendant nos formations, c'est vraiment passionnant. Ce que je voulais vous illustrer avec l'historique, c'est qu'en combinant des idées, on peut vraiment s'approcher d'une solution. Et ensuite, c'est par rapport au levier, c'est-à-dire à la logique anatomique, si on jette le dos sur le nez, je vais retrouver les poumons autour, les gros intestins, le poil, la rate. Donc, dans une logique anatomique, il commence à détecter et à planter des aiguilles. Mais il se rend compte aussi au bout d'un moment qu'il s'éloigne un peu d'un de ses objectifs qui était de créer une méthode plus facile. Alors, il a des élèves qui ont aussi pas mal de facilité pour trouver les points, mais ce ne serait pas alors une technique de soins adaptée à l'auto-soin ou à n'importe qui qui n'aurait pas à étudier. Et donc, il fallait qu'il arrive à trouver une autre approche pour justement pouvoir soulager tous les maux courants. Et c'est là que, comme il s'intéressait aux travaux du docteur Nogier en auriculothérapie, il se disait que c'était très intéressant ce schéma qu'il avait dans l'oreille, mais il ne les voyait pas les schémas. Il n'avait que sa carte. Il comprit aussi facilement qu'il pouvait abandonner les aiguilles, que l'histoire du point non douloureux dans le point douloureux était utile pour découvrir le point, mais pas nécessairement pour en avoir l'effet désiré. Donc, il commence aussi à faire des recherches pour trouver le détecteur avec le diamètre correct, celui que l'on utilise de nos jours. Mais il ne voit pas qu'il a en fait beaucoup de schémas sur le visage. Et c'est grâce aux travaux d'un neurochirurgien canadien, le docteur Penfield, qu'il eut l'illumination de voir qu'il pouvait relier ces points de manière logique, en suivant la logique et la cohérence anatomique et que donc plusieurs schémas apparaissaient si on ne les mélangeait pas tous. Et c'est pour ça que l'on parle de multiréflexologie. Et c'est... Alors là, là, le Dien Chan a pris une dimension assez impressionnante. En ce qu'on pouvait avoir plus de résultats, il n'arrivait pas toujours à tout résoudre rien qu'avec des points sur le visage, mais surtout, on pouvait préparer le terrain et on pouvait améliorer le processus d'autorégulation en interpellant le cerveau par les zones réflexes, ce qu'on appelle maintenant les zones réflexes qui sont issues des schémas de réflexion du Dien Chan. Mais il restait quelque chose encore. Et déjà, à l'époque, quand il n'avait pas les meilleurs résultats avec ses aiguilles ou son détecteur par la suite, il utilisait des outils de la médecine chinoise qui sont en bois, vous en avez tous vu, des rouleaux, des choses comme ça, mais il voulait vraiment concrétiser, arriver à utiliser les concepts du ying et du yang qui sont tellement importants puisque c'est le déséquilibre entre ces deux forces qui provoquent le trouble. Il voulait vraiment réussir à avoir des effets yang quand il voulait stimuler, quand il voulait concentrer, dynamiser, chauffer et au contraire des effets ying quand il voulait disperser, quand il voulait augmenter l'humidité interne, quand il voulait rafraîchir. Et après, là, ça a été énormément de recherches vraiment pratiques et cliniques pour découvrir ce que les boules de picot que l'on a sur les grosses boules yang en corne ou les cylindres de laiton. Et ensuite, pour le ying, il a fait plusieurs essais et il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs cas. Donc, on a des rouleaux de cylindres en laiton doré qui sont là pour plutôt arracher la chaleur de la zone. On a des cylindres avec des petites tiges très douces qui ont l'air d'aiguille en photo mais qui en fait sont très douces qui nous permettent de disperser. On le verra plus en détail. Donc là, il se rend compte d'abord sur le corps, sur les zones corporelles qu'il avait un effet vraiment souhaité et ensuite, il le transposera sur les zones réflexes en se rendant compte qu'en utilisant un outil ying sur une zone réflexe par exemple d'un estomac qui a surchauffé. On a un bien meilleur résultat qu'en faisant une simple stimulation. Il faut être conscient que le détecteur, la stimulation des points est vraiment très yang. Donc, on a parfois une bonne idée de vouloir aller stimuler des points sur une zone ou un point précis pour son effet mais en fait, si le trouble avait plutôt besoin d'un travail plutôt ying plus qu'une stimulation yang, on n'obtient pas le meilleur effet. Donc, après toutes ces découvertes des effets yang, des effets ying sur le corps déjà et sur le visage ensuite, tout cela, ça nous amène à ce qu'il faut apprendre à bien se servir des outils multiréflexes à savoir les choisir. évidemment, je ne vais pas vous faire un cours ici, on le voit en formation mais ce qui est intéressant c'est de comprendre qu'il faut savoir écouter son corps et faire la différence aussi entre ce qui est un outil qui va chauffer qui va concentrer donc quand vous avez une douleur qui est décrite comme étant sourde, comme étant diffuse, comme étant chaude, bien évidemment, là, vous préférez utiliser plutôt, par exemple, d'abord sur le corps le double boule yang, si c'est une douleur sur les épaules, sur le bras, sur les jambes, vous utiliserez d'abord ce que l'on appelle les boules yang, alors nous préférons les fabriquer en corne naturelle plutôt qu'en plastique car la corne a des propriétés antiseptiques et une très bonne vibration alors que le plastique, bon, ça disperse toutes les bactéries de la peau et puis ça provoque de l'église statique qui n'est vraiment pas sympa pour le microbiote cutané. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une boule yang, alors vous l'avez aussi dans le rideau qui ying yang en petit, donc ça nous servira à compléter, donc il va falloir apprendre à suivre le plan de soins, vous avez plein d'articles, vous devez vous abonner à cette chaîne, lire les descriptions pour avoir les liens directs vers les articles qui vous expliquent soit le plan de soins, soit les réponses aux questions. C'est un moyen de nous remercier, c'est de mettre des pouces bleus, de faire des commentaires, de nous dire d'où vous nous regardez, ça c'est un super moyen de voyager par procuration, de me sortir de mon cantal et puis, donc voilà, ce qu'on veut c'est vous enseigner à l'autonomie dans ce sens-là, c'est, vous avez un trouble, vous consultez un thérapeute naturel mais vous apprenez aussi entre les séances à rouler sur la partie du corps et même sur les zones réflexes qu'il vous aura enseignées pour maintenir le travail, sinon il va falloir tout recommencer à zéro parce que vous ne pouvez pas aller chez le thérapeute le matin, l'après-midi, le lendemain, donc il vaut mieux apprendre cette autonomie, c'est-à-dire à se servir des outils qu'on vous a conseillés ou que vous avez appris à utiliser. Donc vous voyez la différence ? Alors évidemment, cette boule en image, elle peut paraître plein de piquants et très sadomaso mais pas du tout, au contraire, elle est très 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 douce et ça, c'est ce qu'on appelle une boule de santé ying et ça, c'est une boule yang. Donc ça, c'est très doux, ça va nous permettre, alors seuls les outils multi-réflexes sont capables de provoquer des mouvements mais de manière fraîche sans chauffer alors que quand vous massez avec les mains, tout le type d'autre de massage manuel chauffe quand même donc ils ont un effet yang et souvent, on a besoin d'un effet plutôt ying. Quand ? Quand on a une douleur qui est décrite comme étant très précise, comme étant chaude, comme étant concentrée, ça c'est un effet, c'est une description yang et donc c'est avec des outils ying donc par ici le petit rouleau ying que l'on va réussir à disperser, à détendre la zone. Voilà comment on peut facilement, quand on n'a pas eu encore la chance de suivre une formation, distinguer les descriptions. Alors il y a aussi un autre très bon truc, c'est si vous avez une douleur et vous me dites c'est la douche froide, c'est l'eau froide qui me soulage, cela veut dire que cette douleur est très chaude donc yang et c'est le ying qui me soulage l'eau froide. Si au contraire c'est une bouillotte d'eau chaude ou c'est une de l'eau très chaude dans la douche que vous vous mettez sur la hanche, sur les épaules et qui vous soulage, alors ça voudra dire que votre trouble est plutôt ying et qu'il a un froid interne un peu coincé à l'intérieur et qu'il faudra plutôt le traiter en yang. ça ce sont des petits trucs qui vont nous aider à appliquer le plan de soins. Que l'on soit thérapeute ou que l'on soit en auto-soins, le plan de soins consiste à d'abord s'occuper de l'état général, si on est stressé, si on est fatigué, un tas de concepts comme ceci et ensuite traiter la partie locale, c'est-à-dire le corps, la partie qui souffre et ensuite, grâce à ce travail sur le corps, on découvre si on a besoin d'un effet ying ou si on a besoin d'un effet yang en tout genre, en étant capable de remettre en question ce que l'on a pensé théoriquement. Je vous raconterai des cas où je me suis trompé dans le diagnostic justement et c'est là qu'on apprend. Et ensuite, une fois, on constate une certaine amélioration avec la partie locale, le travail sur le corps, alors on va se servir des schémas de réflexion avec le même effet. Donc si c'est le yang qui a bien marché sur le corps, ce sera le yang avec les petites boules que l'on utilisera sur les schémas de réflexion et alors c'est là que le thérapeute ou celui qui a étudié peut utiliser les points. Le jane-chance ne sont pas que des points, c'est aussi les points vont nous servir à composer des formules qui vont renforcer, qui vont consolider tout le travail en amont et en plus, tout ce travail que l'on a fait en amont va nous permettre d'interpeller le cerveau, de lui dire « Hey, c'est là ce que je suis, occupe-toi de m'envoyer du chi, de l'énergie vitale vers là-bas, surtout ça augmente mécaniquement l'âme, micro-circulation sanguine et lymphatique, donc vraiment tout ce travail en amont » permet à ce que les formules de points qui sont dirigées plutôt à des énergies des organes, à des blocages organiques internes, à relancer le flux du sang et un tas d'autres fonctions, c'est là que la formule de points marche. Donc des fois, on a des gens qui disent « Oh, je fais telle formule et ça n'a pas marché. » « As-tu fait avant tout le plan de soins ? As-tu occupé de la personne ? » Si la personne arrive vraiment stressée, elle a une carapace, c'est comme une armure, on ne pourra même pas soulever son homme, il faut vraiment déverrouiller et dérouiller la personne. Si au contraire, elle arrive très fatiguée, il faut commencer par rouler sur la table de massage le dos pour lui relancer, pour recharger un peu la batterie. Sinon, on ne va pas pouvoir interpeller le processus d'autorégulation de la personne. Donc les points vont nous servir à consolider le soin. Et alors, pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est là qu'arrive la partie de l'autonomie, ce qu'on appelle l'ordonnance, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu comme le médecin. Rentrons dans la forêt et je vous l'explique. Je vous disais donc qu'être autonome, c'est enseigner au patient, c'est l'ordonnance, c'est un peu comme fait le médecin quand il nous donne une ordonnance, c'est-à-dire qu'il nous prescrit un traitement et nous devons le prendre et il vérifie à la séance suivante si justement ça a marché. Bon, mais je crois que justement, en parlant d'autonomie, j'ai trouvé un nid, un nid autonome. Regardez. Allons-y doucement pour ne surtout pas les bosquer. Mais vous voyez, même dans les forêts du Cantal, il y a des autonomes. Regardez, regardez. Nous ne nous approchons pas trop. Ça alors, c'est extraordinaire. c'est rare d'en trouver. Voilà. Petit roulage ying, petit roulage yang. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc l'autonomie, c'est ça. C'est être capable d'utiliser les outils multiréflexes pour se traiter. Cette dernière étape de l'ordonnance, donc d'enseigner un exercice à faire à la maison, est vraiment essentielle. Et là, le thérapeute doit comprendre que nous ne sommes pas en train de copier le système médicaux existant. Il faut rendre proactifs nos patients. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils participent à leur traitement. Et ce n'est pas... Ou alors, je me souviens, une élève nous disait un patient guéri dise de retrouver. Oui, dans le sens qu'il va parler de vous, de votre honnêteté. En plus, les humains, on aime apprendre. Je ne sais pas, mais moi, par exemple, je me délecte devant ces reportages naturels ou aquatiques ou d'artisans passionnés qui racontent comment ils réparent des cathédrales. Et je ne serai jamais plongeur tout-bas ni réparateur de clocher. Et pourtant, c'est adorable, c'est vraiment agréable de regarder ces reportages parce qu'en fait, ça nous chatouille les neurones. On apprend quelque chose. Et là, c'est pareil. Votre patient va être vraiment content d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas la peine de lui faire un cours. Montrez-lui juste ce qui le concerne, c'est-à-dire le schéma que vous avez utilisé, l'outil que vous avez utilisé sur la partie corporelle. Vendez-lui l'outil et comme ça, vous n'aurez aucun problème pour qu'il continue à l'utiliser. N'essayez pas de lui faire faire des points avec un détecteur, maximum le petit marteau si c'est quelqu'un que vous avez traité surtout pour le stress ou des émotions. Mais ce n'est pas les points qu'ils vont faire. Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est ce qui les a soulagés vraiment. Alors souvent, ce sont des outils corporels comme le double boule Yang ou le double boule Ying, des outils comme ça, mais sur le visage aussi. Donc enseignez-leur, montrez-leur avec le mini-book le schéma que vous avez utilisé. Profitez de leur attention et de leur intérêt quand ils sont contents pour leur enseigner quelque chose et bien leur dire qu'il vaut mieux faire de courtes séances souvent et surtout dès que la douleur réapparaît pour qu'ils perdent cette habitude de prendre une pastille pour un oui ou pour un non. Et ensuite, qu'ils puissent le faire souvent des courtes séances plutôt que très longtemps sans s'écouter, sans vraiment revenir à la sensation. Et vous verrez que lors de la prochaine séance, ceux qui l'ont fait sont vraiment en meilleure forme et donc là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez reprendre le plan de soins mais peut-être plus rapidement et surtout, aller plus loin avec des formules de points plus précises. Vous aurez un peu débroussaillé le chemin, le parcours pour pouvoir atteindre plus facilement et plus rapidement la source, l'origine du trouble. Donc, c'est une étape importante qu'on appelle l'ordonnance. mais que l'on peut appeler l'autonomie aussi, c'est-à-dire enseigner au patient à se prendre en charge et surtout lui dire que l'outil qu'il doit acheter sera très utile pour de nombreuses autres choses, ce qui n'est pas le cas d'une pastille. On vous vend une pastille pour chaque pathologie et donc on invente des nouvelles pathologies pour vendre des nouvelles pastilles. Bref. Donc, voilà. Et alors, ah oui, mais je n'aime pas vendre tout ça. Comment ? Quand vous allez chez la coiffeuse, elle vous vend bien des shampoings, l'esthéticienne vous vend bien des crèmes. Le pharmacien est le vendeur du médecin. Il vous vend des choses aussi. On ne peut pas prétendre et accepter que chez le médecin, on a des traitements à prendre pendant des mois et que le thérapeute naturel va soigner tout en une seule séance. Il manque de logique. Ce n'est pas magique. Donc là, on a de bons résultats parce qu'on arrive à débroussailler le chemin et surtout parce qu'on est capable d'enseigner à la personne à se prendre en charge à être positive, à être proactive dans son traitement. Alors évidemment, l'alimentation, l'état émotionnel, un tas d'autres choses sont à prendre en compte mais comme dans toutes les techniques. Il n'y a pas de miracle. Alors aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à comment apprécier la progression du soin. Quand vous êtes justement sur la partie locale que vous êtes en train de rouler avec un outil corporel, vous devez toujours poser des questions est-ce que c'est agréable, est-ce que ça va mieux, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est pareil et quand vous avez des réponses positives, faites noter l'amélioration. Alors, on vous l'explique longuement, je ne sais plus dans quel article ou quelle vidéo parce que je dois reconnaître que c'est un vrai foutoir digital mais bon, l'idéal, c'est que vous alliez sur dienshan.org et là, c'est un peu comme un sommaire, vous avez plein de liens pour aller dans toutes nos pages. Bref, noter l'amélioration, c'est très important plutôt que de noter la douleur, on vous l'explique en détail, en cours on en parle parce que ça ne vous apporte pas grand-chose de noter la douleur. Je sais, c'est ce qui est courant et c'est ce qui se fait mais en fait, en notant l'amélioration, vous pouvez avoir une indication bien plus précise sur la progression de votre soin. Fermons la parenthèse. Donc, pour résumer, l'auto-soin consiste à comprendre que nous devons poursuivre le travail à la maison pour que la prochaine visite soit bien plus effective. C'est ça, être autonome. D'accord ? Ce n'est pas être indépendant. Cela consiste à comprendre ce qui a fonctionné et poursuivre le traitement et si vous préférez être indépendant, alors étudiez, pratiquez et surtout, formez-vous auprès d'experts. Vous voyez que la médecine occidentale condamne à raison l'auto-médication alors que le dienshan au contraire incite les gens à se prendre en charge. En plus, face à de nombreux troubles communs de type rhume, maux de dos, grippe et autres pangolinades, le dienshan vous aide vraiment à rebooster votre système immunitaire, à rebooster votre défense et vous évite surtout, dans le cas des douleurs, de prendre des anthalgiques qui, on le sait, ne font que cacher la misère et surtout, ont beaucoup d'effets nocifs, d'effets secondaires nocifs. Alors évidemment, quand on souffre le martyr, heureusement que ce genre de produits existe, mais dans de nombreux cas, dans de nombreux cas, il est préférable de commencer à utiliser des outils multi-réflexes sur le corps et ensuite sur les schémas pour se soulager tout de suite et éviter que cela empire. Ce n'est pas la peine de se jeter sur des produits qui, on le sait, ensuite, perdent de leur effet donc il faut augmenter les doses et on connaît la suite de l'histoire. Mais quelles sont les limites de l'autonomie ? C'est évident que ce n'est pas quand on est au fond du lit avec une fièvre et que l'on va pouvoir s'auto-soigner. C'est évident, c'est vraiment pour tous qui sont des troubles communs du quotidien. Donc l'autonomie a ses limites et il est bon de consulter parce que comme quand on se soigne soi-même, en fait, on se sert aussi de son propre outil, si on a la batterie à plat, on ne va pas obtenir de grands résultats. Donc pratiquer les douze massages le matin, ça c'est aussi une des recommandations les plus courantes de tous nos amnithérapeutes. Ce n'est peut-être pas nécessaire de leur vendre un outil s'il n'en a pas eu besoin et beaucoup de gens sont vraiment très contents rien qu'en pratiquant les douze massages du matin qui leur rebooste l'énergie globale tous les jours et finalement arrivent à se débarrasser de petits maux ou de difficultés à démarrer la journée. Donc l'autonomie en enthoussoin ça consiste à avoir au moins le mini-book des schémas pour apprendre à les lire et à les projeter. Ça consiste à avoir quelques outils pas nombreux de toute façon pour vous aider si vous n'avez pas eu les conseils d'un thérapeute ou vous n'avez pas pu suivre une formation ou un atelier de découverte vous avez dans le catalogue du dnshop.com vous avez des fiches sur chaque outil vous avez aussi des kits qui sont thématiques pour des troubles concrets avec des fascicules pédagogiques vous avez toutes ces vidéos qui essayent aussi de divulguer parce que notre objectif c'est de créer des contenus qui vraiment montrent que le dnshan n'est pas une petite chinoiserie de plus c'est-à-dire que c'est vraiment une technique complète complexe très riche avec d'énormes possibilités et on veut vraiment élever le niveau pour que cela devienne un jour patrimoine universel de l'humanité parce que c'est vraiment quelque chose de simple pour démarrer on peut aller aussi très loin c'est vraiment comme un ordinateur où vous ne servez que 10% ou au contraire d'autres arrivent à en faire des choses merveilleuses donc c'est un outil c'est une technique qu'il faut on peut s'initier simplement en commençant par se soigner c'est le cas de beaucoup de gens on peut s'initier parce qu'on veut soigner notre entourage on veut éviter la prise abusive de médicaments on est intéressé par des approches plus naturelles voilà il y a énormément de manières de s'initier de commencer de s'y intéresser d'étudier l'idéal c'est si vous avez une formation présentielle c'est évidemment proche de chez vous c'est de regarder l'agenda des formations mais les formations en ligne finalement donnent de très bons résultats après on aura des réunions plus présentielles pour la pratique mais les vidéos sont là aussi pour vous aider notre application qui a un succès fou ça qui est vraiment là pour vous permettre de devenir des créateurs de soins personnalisés c'est peut-être plus pour les gens qui pratiquent beaucoup en auto-soins on a aussi l'application de Chanboté qui est pleine de protocoles clés en main qui s'intéresse à rééquilibrer l'intérieur pour que ce qui s'exprime à l'extérieur soit bien mieux bref on a énormément de contenu à votre disposition pour que chacun puisse le faire à son rythme et selon ses besoins alors ce qui est intéressant c'est de vous expliquer aussi certains exemples concrets par exemple hier ou avant-hier encore une dame m'a appelé parce qu'elle avait un petit souci de paiement avec la carte sur la boutique bref mais elle en papotant on a parlé d'un tas d'autres choses du Dien Chan évidemment et elle m'a dit qu'elle avait vraiment que maintenant elle dormait comme un bébé grâce au Dien Chan j'ai dit c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez fait et elle dit qu'elle avait appris je crois à travers un article qu'on avait écrit qu'avec la boule yang elle pouvait se rouler sous les pieds avant de dormir et qu'elle le faisait et que depuis elle le faisait tout le jour en hiver surtout m'a-t-elle dit en était un peu moins mais que c'était vraiment ça son symptôme c'était bien les extrémités froides et effectivement on a conseillé à ceux qui ont des problèmes de sommeil et qui ont comme symptôme les extrémités froides souvent ils disent même qu'ils dorment avec des chaussettes et bien que c'était fini parce qu'elle voulait se débarrasser de ce somnifère elle savait que ça ne faisait que simuler un sommeil mais pas un repos vraiment réel et profond et elle voulait s'en défaire et donc elle a pratiqué ce simple exercice voilà un exemple d'autonomie elle dit qu'elle dort comme un bébé c'est super à entendre et surtout qu'en fait elle a réactivé la microcirculation sanguine dans les pieds ce qui sûrement provoquait l'insomnie alors il y a d'autres types d'insomnie qui sont plutôt pour les gens qui ont le petit vélo dans la tête qui ne s'arrêtent pas là ce sera plutôt le système nerveux et on obtient aussi des résultats incroyables en stimulant les fameux points 124 et 34 à l'aide du petit marteau le soir même et ces gens là retrouvent le sommeil mais ce qui est intéressant aussi c'est de raconter des anecdotes ou des cas dans lesquels on se trompe et dans lesquels ça n'a pas marché alors c'est typiquement quand on quand on est en fin de journée ou aussi parfois dans des conférences ou en cours avec les patients que l'on reçoit pour pratiquer c'est la fin de la journée on en a un peu marre arrive quelqu'un qui a moi je me souviens c'était c'était un monsieur qui est arrivé en me disant qu'il avait mal aux épaules bon truc typique et donc bon allez amène-toi je vais te poinçonner entre les sourcils et ça va être vite vu et on boucle la journée et rien rien aucun effet au contraire non le monsieur se tordait dans tous les sens et alors là il faut se servir de ce stress de mince c'est pas un échec ça n'a pas marché pour pouvoir justement réfléchir réfléchir et alors là poser les questions évidemment je n'avais pas fait le plan de soins évidemment bon bref tout mal et donc ce petit stress de mince j'y arrive pas alors que je pensais un peu trop d'orgueil de me débarrasser de son mal d'épaule en trois coups de détecteur et en parlant en lui posant des questions donc c'est l'avantage du Dien Chan qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout de suite pris un outil corporel je me suis levé j'ai été derrière lui pour rouler mais tout en lui posant des questions et c'est là qu'il m'a décrit que la douleur qu'il avait sur la ceinture scapulaire était plutôt très intense qu'il sentait comme un câble comme quelque chose de chaud de tendu de précis bon donc immédiatement j'ai compris que sa description était Yang et que le détecteur et les points n'étaient pas du tout adaptés puisque c'est quand même une stimulation triangle le détecteur et j'ai tout de suite attrapé un double boule ying commencé à rouler sur les épaules il a dit que c'était agréable et puis ensuite continuer puisqu'il y avait une amélioration entre les sourcils j'ai gardé la même zone puisque j'avais eu des points qui étaient très sensibles ça m'a dit que peut-être cette zone était finalement une bonne porte ouverte et je l'ai roulé avec la petite roulette ying du 206 et là tout de suite les épaules sont tombées il a senti lui-même une espèce de mouvement dans le cou j'ai complété avec des points type 156 sur le menton pour pouvoir détendre les muscles aussi puis comme aussi ce sont des points qui ont un rapport avec le méridien de vessie qui passe par la nuque on ne sait jamais vraiment un soulagement mais alors très très notaire il a dit qu'il sentait une différence incroyable donc ce que j'ai fait je me suis dit de toute façon il doit y avoir une cause peut-être qu'il se tient mal peut-être qu'il a ce problème depuis très longtemps donc ça reviendra sûrement donc je lui ai tout de suite enseigné à utiliser cette roulette entre les sourcils pour que chaque fois qu'il sent que ça va se retendre qu'il travaille qu'il travaille cette zone voilà comment lui donner un conseil pour être autonome face à ce problème mais surtout qu'il vérifie si ce n'est pas sa position son travail la manière dont il dort enfin un tas d'autres d'autres causes possibles et qu'il essaye de chercher mais c'est beaucoup plus facile de chercher une raison à son trouble quand on arrive à se soulager que quand on souffre donc c'est et surtout aussi il y a un autre phénomène c'est que quand on est en train de se rouler on réfléchit à la zone sur laquelle on est et la zone corporelle que l'on est en train de travailler de manière réflexion de manière à travers les schémas de réflexion et ça c'est très important aussi je suis persuadé que quand on interpelle le cerveau grâce à nos stimulations on l'interpelle aussi par la pensée en pensant à la zone que l'on est en train de traiter donc on combine plusieurs approches qui sûrement améliorent l'effet recherché je vais finir par me perdre dans cette forêt un autre exemple courant et intéressant c'est enseigner aux gens qui souffrent d'acidité à se masser le contour du nez alors que le gros détecteur de la comète peut être recommandé sinon ils peuvent commencer avec le petit doigt c'est en général très sensible en fait c'est le cardia l'entrée de l'estomac qui ne se referme pas bien donc ils ont des reflux gastriques acides c'est extrêmement désagréable et il ne faut surtout pas sombrer dans la solution américaine qui est de se bourrer d'antiacides parce que finalement ce n'est que du plâtras qui tapissent les parois de l'estomac donc imaginez les effets sur le système digestif à la longue donc enseignez-leur ce mouvement qui va réveiller le muscle le sphincter du cardia et pour qu'il se ferme mieux et petit à petit ensuite avec le ridoki yin yang en général c'est l'idéal c'est de leur montrer comment dynamiser tout le système digestif en se souvenant et en leur montrant que la partie gauche du visage autour du nez ici c'est rat estomac et la droite c'est foie vésicule biliaire donc en plus pendant les dates de fêtes grâces et arrosées on a toujours droit à des petits excès donc ces gens-là qui ont un système digestif un peu plus fragile il est bon qu'ils apprennent à tout de suite agir avant d'attendre que leur système se fatigue encore plus et que ça finisse avec quelque chose de plus grave donc voilà un geste d'autonomie facile à pratiquer et à enseigner à la clientèle quand elle consulte pour ça ou autre chose mais qu'elle vous donne cette information qu'elle souffre d'acidité ou de dernier de yacht ou de reflux gastrique il y a plusieurs noms à ce trouble soit vous devez en avoir marre de voir ma tête je préfère finalement vous emmener en balade et nous allons conclure comme ça vous voyez ce que je vois oh un champignon mais alors je n'y connais rien et une fois j'en ai ramassé plein j'ai demandé à quelqu'un qui connaissait il m'a dit que c'était que des merdes ce que j'avais ramassé bon évidemment ce qui reste ce n'est pas les comestibles l'autre jour on m'a amené à un coin de morille mais évidemment je ne me souviens plus où c'était je vais devoir regarder mon parcours Google c'était bien bon une petite omelette aux morilles donc pour conclure sur ce thème de l'autonomie en fait ce que je voudrais c'est souligner l'importance de l'autonomie en Dien Chan que ce soit pour soi-même en auto-soin et apprenez à comprendre quelqu'un il faut enseigner aux gens pardon à comprendre le schéma que vous avez utilisé et à ce qu'il sache au moins le projeter donc vous le guidez avec ses doigts pour qu'il sache le projeter facilement sur sur son visage procurez-vous quelques instruments d'autres qualités fabriqués dans nos matériaux nobles et naturels pour qu'ils durent toute la vie et l'idéal est d'avoir un ensemble d'outils multi-réflexes corporels et deux ou trois faciaux vous les vendrez facilement je vous ai dit tout à l'heure c'est pas le détecteur qu'ils vont utiliser et comme ça chaque fois que votre patient sent que la douleur revient qu'ils sont mal revient et bien il faut lui dire qu'il pense à utiliser l'outil tout de suite et ensuite qu'il vous raconte lors de la prochaine séance ce qu'il a fait et si ça a marché s'il ne se souvient plus comment s'en servir correctement voilà des choses comme ça c'est bon pour l'image c'est bon pour eux c'est bon pour vous alors je vous encourage à visionner évidemment beaucoup d'autres vidéos il y a des solutions pratiques pour des troubles concrets ça c'est dans les réponses aux questions et pour favor faites des commentaires dites-nous au moins d'où vous nous regardez pour faire un petit commentaire c'est tellement utile ça nous aide tellement et surtout sachez aussi que tout ce qui est un peu en relation avec la santé naturelle ça n'est pas très aidé par les algorithmes donc si vous vendez l'ibuprofène vous êtes dans le top mais si vous donnez des outils aux gens pour qu'ils soient indépendants vous ne serez pas très très apprécié par le grand capital donc voilà dites-nous d'où vous nous regardez comme ça ça me sortira un peu par procuration lisez nos articles dans le blog vous savez que dans toutes les vidéos on se fatigue à faire des descriptions avec des liens pour que vous puissiez retrouver tout ce dont on parle facilement avec des liens que vous n'avez qu'à cliquer et vous avez aussi l'agenda des formations des experts du Dien Chan de l'UMDC car aidez-nous à promouvoir tous ensemble l'autonomie le bien-être et la santé naturelle voilà en espérant que cela vous soit utile et que cette vidéo vous ait plu vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu que vous pouvez vraiment fouiller chercher et on se retrouve prochainement peut-être après l'été pour bien d'autres choses si vous avez des questions concrètes formulez-les par mail s'il vous plaît non pas dans les commentaires car comme ça on peut vraiment les étudier se les partager et y répondre concrètement et surtout quand la solution est intéressante et un peu plus complexe c'est chouette d'en faire un article pour que tout le monde en profite et de l'inclure dans la vidéo des réponses aux questions je vous laisse dans cette belle forêt avant la verse parce que ici c'est devenu la Bretagne il pleut une fois par jour les pauvres thons eux ont chaud et on se retrouve prochainement bien chanou en vôtre et on se retrouve et on se retrouve